Bonsoir à tous et à tous, bonsoir à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire Omnisport d'Ombu Gaye Ndiaye, Waroul Tide, Waroul Ragal Perchèque est revenu sur le recrutement d'Edouard Mendy. Donc Perchèque est venu sur l'émission Téléfoot, comment nous avons fait pour recruter Edouard Mendy. Et la montagne de recruter Edouard Mendy, nous avons suivi depuis trois ans à Reims, avant de terminer avec le Sardiné Dao, à la fin de l'assurance, nous avons dit qu'il faut qu'il y ait un concurrent et le concurrent le plus adéquat c'est Edouard Mendy parce qu'il faut qu'il y ait l'unanimité au niveau des entraîneurs de gardiens et au niveau surtout de Franck Lampard parce que Lampard doit avoir une communication avec le joueur, dresseur une liste de goudou, mais Edouard Mendy va revenir avec l'aide de Christophe Lolichon parce qu'Edouard Mendy a des déterminations, a des talents et il a les qualités pour devenir un très grand gardien parce que Perchèque avait les mêmes caractéristiques qu'Edouard Mendy au niveau du physique mais aussi au niveau des réflexes. Donc c'est pour dire que Perchèque aussi il a appuyé parce que depuis trois ans ils ont suivi Edouard Mendy donc c'est pour dire qu'Edouard Mendy a été très bien choisi par les boulots de Chelsea. C'est parce qu'Edouard Mendy, les prestations qui ont fait, ce n'est que le début, c'est un nautel mais il a le plus puissé, les prestations qui ont pu s'améliorer. De jour en jour, donc Perchèque n'y a pas, Edouard Mendy, Chelsea retourne l'incurne djende, c'est trois ans l'incurne avant de le recruter. Donc c'est pour dire que Edouard Mendy il répond présent et il va faire une très belle carrière sur le maillot bleu des blouses de Chelsea et devenir le nouveau Perchèque de l'empatte. Demain c'est le retour de la Ligue des Champions, on va jouer la troisième journée de la Ligue des Champions 2020-2021. On va accélérer les matchs parce qu'on a accusé des retards, parce que septembre il devait commencer, mais cette saison a eu le coronavirus. Demain est au mois d'octobre, donc il y a chaque acteur de l'année, Montien Gladbach, 17h55 GMT. L'hômodif de Moscou, Atletico Madrid, 17h55 GMT. City, le medal Olympiakos Le Piret, 21h GMT. Porto, Marseille, 21h GMT. Real Madrid, Inter, 21h GMT. Salzbourg, Olympique, Bayern, Dominique, 21h GMT. Midteland, Ajax, 21h GMT. Enfin, Atlanta, Bergam, Faze, Liverpool 2. Saïma, Zidane, a dit une conférence de presse. Il peut dire que chaque match est une finale pour le Real. Parce que le Real, d'abord, d'ailleurs, Inter, ça sera un match décisif, parce que le Real défait de l'âme avec un match nul. Donc le Real, ils n'ont pas le droit à l'erreur, Inter n'est pas nul, donc ils ont aussi. Donc, double conférence, il va donner l'importance pour une qualification éventuelle en 8e de finale. Moi, je disais que chaque match est une finale, l'inter Milan sans l'oukaku contre le Real Madrid. Donc ça aussi, c'est un grand joueur en moyen pour Antonyo Conte. Zidane Conte Conte de Turin en Madrid. Les deux, les équipes qui viennent de Turin, cette fois-ci, ils font face à face en Ligue des Champions. Donc, voilà, le verset du Real Madrid est très uni. Le verset de la dernière fois, ils ont hâte d'eux 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 d'eux. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, quelques informations par rapport au match de Ligue des Champions de demain. Donc, André Villas-Bois dit que Marseille n'a pas de match de manoeuvre, mais ils ont fait le tout pour faire la différence. Dimitri Paetnera, défaite face à Manchester City, c'est déjà digéré, il n'y aura pas de problème. Donc, Marseille peut réaliser un grand exploit face au FC Porto. Un match spécial pour Villas-Bois, ancien entraîneur du FC Porto. Nicolas Soult, défenseur international allemand du Bayern-Dominique, a été testé positif au coronavirus. Donc, de même que Eder Militao, défenseur brésilien du Real Madrid. Il est aussi positif au coronavirus. Donc, c'est un homme du jeu. Marseille a attaqué les madrilènes. Donc, il est vraiment Gareth Bale et au meilleur de sa forme. Et grand jour, il doit être topo. Le Real doit être topo. Donc, Gareth Bale est en train de renaître du côté des sports de Tottenham. Il a une grande personnalité, un grand impact, un but très important. Donc, vraiment, les deux ont été intelligents. Moi, Réguilon et Kidi. Donc, Gareth Bale est en train de améliorer physiquement. Donc, c'est de très bonne guerre. Vraiment, Real Madrid a une perte bourrée en laissant partir Gareth Bale. Donc, David Alaba attaqué le Bayern-Dominique. Donc, ils ont fait compte de la prolongation du contrat. Mais, la prolongation de notre contrat. Donc, David Alaba, la déclaration du président. Je l'ai appris hier soir dans les informations. C'est une situation spéciale. Nous verrons comment les choses se passent. En tout cas, je me sens à l'aise. Et je suis heureux de faire partie de cette équipe. Mais une chose est sûre. Je n'ai aucun contact avec d'autres clubs. Mais une chose est sûre. David Alaba avec Bayern. Actuellement, ses relations ne sont pas. Il y a de fortes chances au jour de quitter. Donc, avant la fin de la seconde. Pourquoi pas en janvier. Ce qui a une offre concrète. Donc, concrète. Donc, pour quitter le Bayern de Munich. En tout cas, demain, on va attendre Sayomane. Donc, Sayomane, dès maintenant. On attend le premier but de Sayomane. En Ligue des Champions. 2020-2021. Donc, Pape Auboussissé. Donc, Ousseo Nba aussi. Ils seront en liste. De même que Malassar avec le FC Porto. Pape Gueye avec l'Olympique de Marseille. Donc, demain, il y aura beaucoup de Sénégalais. En liste. En Ligue des Champions. 2 groupers 4 quartiers 5 quartiers 6 quartiers 7 quartiers